Salut à tous, c'est Opium. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu sur Master System qui est sorti en 1994, c'est Asterix and the Great Rescue. C'est le troisième Asterix sorti sur Master System. Il y a eu Asterix en 1992 et Asterix and the Secret Mission en 1993. Donc on va voir à quoi celui-ci ressemble. Il est aussi sorti sur Game Gear à la même époque et sur Mega Drive sous le même titre mais c'est un jeu différent. Vous avez peut-être pu voir la vidéo du joueur du grenier. Donc celui-ci est quand même pas mal. Au niveau des graphismes ça va c'est correct, c'est pas moche, c'est pas magnifique. L'univers est assez imprégnant. Alors pour la maniabilité c'est correct aussi. On a un peu de mal au début mais on s'y fait assez vite, surtout pour les sauts qui sont difficiles à gérer. Alors d'autant plus comme là je viens de prendre une potion d'invincibilité. Donc on va attendre qu'elle s'arrête parce que c'est une vraie savonette. Donc au bout de quelques parties on arrive quand même à maîtriser son perso. Surtout pour les sauts. Donc en haut à gauche vous avez la barre de vie en vert. Il me reste deux vies et juste en dessous vous avez les objets. Là ce sont des bombes. Alors il y a des petits passages secrets comme ça. C'est assez labyrinthique mais on se perd pas. On se perd pas mais par contre il faut bien suivre la partie. Voilà voilà. Un des défauts c'est qu'on peut pas taper en sautant. Donc c'est assez énervant. On est obligé de s'arrêter. Donc oui on se perd pas mais il faut bien suivre le jeu parce que certaines clés vous ouvrent des portes et des boutons vous font accéder à des passerelles. Donc là par exemple je joue Astérix mais je suis bloqué ici. Donc le jeu permet de changer de perso. Voilà je peux prendre Obélix ou Astérix quand je veux. Donc là en l'occurrence je vais prendre Obélix qui peut pousser la colonne. Voilà faut le savoir. Au début c'est un peu galère pour trouver la solution. Voilà une fois qu'on le sait on peut enchaîner les niveaux un peu plus facilement sans trop se prendre la tête. Une petite phase de recherche pour trouver la solution à chaque niveau mais bon c'est pas très compliqué. Voilà donc là je reprends Obélix. En gros on joue surtout Astérix parce que c'est le plus maniable. Obélix est vraiment là pour deux fonctions à pousser les colonnes. Et on va voir un peu plus loin pour la deuxième fonction. Un petit sanglier pour donner de la vie. Des bombes. Alors les bombes ça ressemble à ça. Bon je m'en sers pas beaucoup. Pour tuer les ennemis il y a les bombes et les coups de poing. Les coups de poing sont quand même plus pratiques en début de partie. Donc le jeu a 25 niveaux au total. 5 mondes. 5 niveaux par monde. Alors attendez là on va prendre Obélix. Parce que Obélix il casse des briques. Et Astérix il casse bas des briques. Un petit bouton. Voilà. Qui permet d'activer la petite passerelle. Voilà juste au dessus. Donc voilà si j'avais pas... Si j'avais pas activé la passerelle je pouvais pas passer. Donc voilà il y a un mode de... Faut le savoir. Sinon je serais revenu en arrière. J'aurais cherché. Bon j'aurais pas cherché 3 heures mais... Parce que les niveaux sont pas très grands mais bon. De toute façon il n'y a pas de timer donc on a le temps de chercher. Aïe aïe aïe. Voilà. Donc voilà je vais vous montrer un troisième niveau. Puisque en plus des bombes il y a d'autres objets. Et c'est là dans ce troisième niveau qu'on va les découvrir. Alors c'est un jeu qui est assez rapide. Qui est assez fluide. Mais il faut pas aller trop vite. Parce qu'on a vite fait de se prendre une pelle. Donc voilà. Ici à gauche ce jeu peut pas passer. Donc il va falloir que j'aille chercher un objet qui va me permettre de pouvoir passer. Et on le trouve par là bas. Voilà. Après une petite série de sauts. Voilà. Un peu galère au début mais après on y arrive assez facilement. Donc voilà. Ici je récupère des nuages. Et si je reviens. Ils réapparaissent. C'est comme ça pour tous les objets. Avec les petits nuages je vais pouvoir me créer une passerelle. Pour aller à gauche. Voilà. Hop. Je lance le petit nuage. Bon voilà. C'était pour récupérer. C'était pour récupérer des bombes. C'est pas très utile. C'était pour vous montrer. Un petit coup d'ascenseur. Voilà. Alors les ennemis. Faut pas trop s'approcher. Sinon on a vite fait de prendre un coup. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu. Ben quand même. C'est assez jouable. C'est quand même agréable à jouer. Très bon gameplay. Les graphismes sont quand même sympathiques. Ça fait un peu penser à l'univers BD. Pour la musique. Elle est correcte. Et puis je vais vous finir. Je vais finir ce niveau. Et vous montrer le début de. Du suivant. On peut pas taper en sautant. Ça c'est vrai que ça a un peu casse-pieds. Mais bon. Voilà. J'active un bouton. Ici. Vous allez voir pourquoi juste après. Si je veux bien monter dans l'ascenseur. Bon je sais pas trop comment il marche cet ascenseur là. Voilà. Merci. Voilà. Le petit bouton. C'était. Pour désactiver les pics. Parce qu'ici il y avait des pics. Et merde. Ça désactive les pics. Ce qui va me permettre d'aller chercher. Viens là toi. Un autre objet. Voilà. Ici. C'est l'objet qui va me permettre de voler. Astérix vole. Voilà. Vous ne le saviez pas. Et je vais m'en servir directement ici. Pour pouvoir finir le niveau. Voilà donc Astérix and the Great Rescue sur Master System. Donc c'est un très bon jeu. Je vous conseille si vous ne connaissez pas. Beaucoup mieux que sur Megadrive. Il n'y a pas à chier. Ah. Je n'avais pas vu le Romain. Voilà. Il était derrière. Je vous montre ce dernier niveau là. Quatrième niveau du premier monde. Ce que je trouve assez joli. Voilà. C'est vert. C'est assez flashy. Mais c'est sympa. Et puis je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. En vous remerciant de m'avoir regardé. Ciao.